Pour notre banquier, Sébastien a choisi d'apporter sa tarte fétiche, baptisée Lyon Tokyo, et nous dévoile les secrets de sa recette. La première étape, c'est un fond de pâte sablée qu'on va cuire au four à 160 degrés. Pendant environ 10-12 minutes, on va la faire un tout petit peu colorée, et ensuite on va passer à l'étape d'après, parce qu'en fait il y a 3 cuissons différentes dans cette tarte. C'est un peu compliqué, mais par contre c'est ce qui donne le super croustillant de cette tarte. Pendant ce temps, notre pâtissier s'occupe du croustillant aux fruits secs. Pour cela, il mélange 60 grammes de beurre pommade et 60 grammes de cassonade, puis ajoute 65 grammes d'amandes hachées torréfiées et la même quantité d'amandes effilées. C'est quelque chose qu'on peut utiliser aussi en fond de gâteau, mais on peut mettre d'autres choses, on peut mettre des noisettes, et c'est surtout hyper crunchy quoi. Spécialité lyonnaise oblige, ce sont ici les fameuses pralines roses concassées que Sébastien incorpore. Puis en dernier, un petit peu de farine. Le tout est étalé uniformément sur le fond de pâte sable et pré-cuite, avant de retourner au four pour une dizaine de minutes. Donc là on va faire l'appareil avec la foutie praline. Donc on va commencer par les jaunes d'œufs, qu'on va mélanger avec le sucre. Et là on va fouetter énergiquement. Il verse ensuite 140 grammes de crème liquide et 60 grammes de poudre d'amandes, et deux cuillerées à soupe de pralines concassées. Donc, le croussier en fruits sac et cuit, et là on va mettre notre appareil avec la foutie dessus. La tarte est enfournée encore 20 minutes pour terminer sa cuisson. Pour cette dernière étape, notre pâtissier rend hommage au Japon, son pays de cœur, qu'il a découvert il y a près de 14 ans. Alors là on va faire le crémeux yuzu. Donc en premier lieu, on va commencer par mettre la purée de yuzu à chauffer. Donc yuzu qui a un agrume japonais, très populaire au Japon, qui a une saveur extraordinaire. Moi je suis fan de ce produit. C'est acidulé, c'est génial. Si on veut vraiment remplacer pour que ça ait un goût, moi je mélangerais moitié citron jaune, moitié citron vert par exemple. On va mettre un tout petit peu de sucre pour démarrer, et ensuite on va faire chauffer ça. On va mélanger le sucre avec, là je les desserre, en fait toutes les matières sèches, on les mélange ensemble, et là pour la crème. Il ajoute 100 grammes d'oeuf battu et 25 grammes de jaune d'oeuf. Puis verse un peu de jus de yuzu arrivé à ébullition, avant de tout remettre sur le feu en remuant. Donc là on va cuire de la même façon qu'une crème pâtissière, là on va voir que ça va commencer à épaissir. C'est bon, elle est cuite là, donc on va la débarrasser. Quand la crème est légèrement refroidie, Sébastien ajoute 150 grammes de beurre pommade. Puis laisse la préparation prendre au frais pendant 24 heures. Pour le dressage, il dépose sur la tarte une tuile de nougatine aux pralines, puis poche le crémeux au yuzu. Et termine par quelques segments de pamplemousse. Donc on va en mettre à plat, on va en mettre debout, on va les mettre dans différentes positions. Le tout c'est d'en mettre un petit peu partout. Un dessert des plus festifs et appétissant pour notre tablée. Reste à voir s'il saura séduire notre chef Florent. I know it's close to Christmas, but I need to change your mind.